J'accueille Hervé Villard Nous n'irons plus jamais Comme les autres années Capri, c'est fini Et dire que c'était la ville de mon premier amour Capri, c'est fini Je ne crois pas que j'y retournerai un jour Capri, c'est fini Et dire que c'était la ville de mon premier amour Capri, c'est fini Je ne crois pas que j'y retournerai un jour Tout le monde en a parlé à retrouver Hervé Villard Le chanteur est de passage à Paris Dans le quartier de son enfance, Pigalle Je vous emmène où j'ai failli rester dans ma vie C'est-à-dire à Pigalle Alors là, tout ça, tout ça m'appartient On revient sur les lieux Ce soir est la rendez-vous dans un cabaret du quartier Pour une soirée très privée Comment ça va, coccinelle ? Oh, elle est jolie comme tout ce soir Parmi les amis présents, la chanteuse Julie Pietri Mais qu'est-ce que c'est, c'est mon amour ? Bon, ça va beauté Bon, ça va beauté Bon, ça va beauté C'est toujours aussi belle Oh, façon d'amour en sucre Dans cet endroit de nuit, Hervé Villard est toujours considéré comme une star Et est très sollicité par les photographes Après la fête, il nous emmène sentir l'air de Pigalle A la fois historique et branché C'est là que je vais remettre dans les caves souterraines Faut pas le dire, faut pas le dire Après de 65 ans, le chanteur s'amuse toujours du Paris sexy C'est joli ! Regardez ça, tout est à vendre Maintenant on vend des supermarkets, de la culotte Juste à côté du théâtre, Jacques Canetti, ça c'est le plus grand Celui qui a découvert Brassens, Brel, tout ça Quelques airs du Paname d'hier lui rappellent d'autres souvenirs Hervé Villard doit se coucher tôt Demain, il se rend à Besançon pour un concert Où plusieurs milliers de spectateurs l'attendent C'est donc à la gare que nous retrouvons le chanteur Aux millions de disques vendus Ah on y arrive Ah c'est Micropolis Ah bah oui je les vois les... Le gala a lieu dans une grande salle en périphérie de la ville Finalement il parque les chanteurs maintenant dans les... Le musical n'est plus ce qu'il était mon ami C'est là ! Bon ! J'adore ! Les bus des spectateurs sont déjà arrivés au parc des expositions de Besançon Non non mais sinon Voilà tes appartements Ben ils sont parfaits Pour quelques heures ? Oui bien sûr A tout à l'heure A tout à l'heure Le chanteur ne voyage jamais sans lecture J'ai acheté ça l'autre jour je vais lire ça Je sais pas ce que c'est Nous on vit avec un ange C'est ce qu'il dit les anges ne voyagent pas Les anges ne voyagent pas Et alors et moi alors ? Je sais pas un ange Un ange qui rédige actuellement le troisième volet de sa biographie Il nous en lit un passage J'ai bu la camomille brûlante allongée sur ma paillasse de draps de rêche Un croissant de lune J'écris pour le plaisir d'écrire parce que j'aime même dans toute la littérature Et que je ne suis pas un écrivain Je suis un chanteur qui essaie d'écrire Il faut toujours avoir quelque chose à faire dans la tête Et puis c'est exécuter un peu Le producteur du gala vient le saluer dans sa loge Est-ce que c'était bien ? Est-ce que c'était bien ? Dubaï C'est vrai ? C'est vrai ? Vous savez qui est cet homme ? C'est le producteur aussi de Charles Trenet De l'eau ferrée, d'aznavour, de tas de chanteurs Hervé Villard chauffe sa voix en fredonnant la chanson d'Isabelle Aubray Puis il file à se préparer Là je vais mettre un habit de lumière Et je vais commencer à devenir Hervé Villard Le spectacle peut commencer Nous n'irons plus jamais L'habit de lumière est fièrement porté Où tu m'as dit je t'aime Nous n'irons plus jamais Tu viens de décider Toi c'est une illusion qui meurt D'un éclat de rire en plein cœur C'est la fin du premier amour Ta vie qui appelle au secours Le public l'applaudit à tout rompre Merci mes amours ! Soyez heureux ! Forcé de constater que pour Hervé Villard, tout n'est pas fini Et maintenant la lumière se rallume sur Hervé Villard Hervé, bienvenue dans Tout le monde en a parlé Bonsoir Vous êtes né le 24 juillet 1946 à Paris Sous le nom de René Villard Initial Hervé, d'où Hervé Villard Et ensuite vous avez enlevé un aile pour que votre nom soit plus gros sur l'affiche Exact Père chauffeur taxi que vous n'avez pas connu Votre mère Marcel Blanche Villard Vendeuse de violettes et de partitions Puis ouvreuse au théâtre des variétés Alors suite à une dénonciation par une voisine Disant qu'elle est alcoolique Votre mère est déchue de ses droits maternels C'est exact C'est l'époque où l'État se chargeait de repeupler les campagnes En fabriquant des orphelins Juste après la guerre Voilà La dernière image que vous aviez gardée d'elle C'était devant le Sacré-Cœur Vous dites avec des larmes qui coulaient sur cet âge de rousseur C'était une petite femme qu'on appelait la petite frisée Qui était une fille des faubourgs Ouais, un peu piaf C'était sa copine C'était la copine de Miss Tinguen Sauf qu'elle n'a pas chanté Voilà Alors vous êtes confié à l'orphelinat Saint-Vincent-de-Paul Sous le numéro 764 Et là on vous dit que votre mère est morte Et vous, vous savez que c'est pas vrai C'est-à-dire qu'on a un espèce de pressentiment Où on se dit Non, c'est pas possible Donc je me suis réinventé ma mère Ma mère pouvait être lorsque j'étais enfant D'Adidas ou Marilyn Monroe C'était très bien Alors elle a interdiction de vous voir Et de correspondre avec vous Ce qui ferait que vous passerez votre enfance en fait à attendre ces lettres À faire des sauts de puce comme ça dans des familles Berry-Shun Ouais À chaque fois qu'elle situait la famille dans laquelle j'étais Eh bien on me rebalançait Oui, oui c'est vrai Voilà Alors ensuite donc vous faites différentes familles d'accueil Notamment dans le Berry Chez Nénès et Simone Oxyette Qui étaient des métiers très pauvres Oui Et qui transgressent en fait la consigne qui est donnée aux gens qui recueillent des enfants Et on leur dit il ne faut pas s'attacher Ah oui, oui C'est-à-dire qu'on élève les enfants comme des veaux Oui C'est-à-dire qu'on est chargé de ne pas les aimer Bon, il faut les élever Il faut leur donner à manger Il faut les faire travailler un peu Il faut leur apprendre, leur les éduquer au travail de la terre Mais il ne faut surtout pas leur donner un signe d'amour Ce qu'ils n'ont pas fait Ce qu'ils n'ont pas fait Bien entendu puisqu'ils ont fait le contraire Alors vous serez placé dans cette famille successive À l'âge de 11 ans vous arrivez dans le Cher, à la Sélète Et là vous rencontrez quelqu'un qui aura une grande importance pour vous C'est l'abbé Tony Angrand Dont vous dites qu'il était un saint sur la terre Oui, c'est un grand théologien Qui aurait pu être un... Devenir, je ne sais pas moi, évêque ou archevêque ou ce que vous voulez Qui n'était pas forcément un homme d'église Qui était un être qui savait reconnaître La vérité en chacun d'entre nous Mais surtout qu'il y avait une main Grande comme un battoir Qui pouvait vous étaler comme ça sur la gueule Mais aussi, qui savait aussi l'attendre Alors l'abbé Angrand Vous initie à la musique et à la littérature Vous passez votre certificat d'études Avec mention Ah, oui Alors à 14 ans vous sentez que vous voulez devenir chanteur Oui parce que je chantais à l'église Et puis quand on disait que je chantais bien Vous chantiez Milor, vous chantiez Vénus de Gloria Nassau Sur les bancs de l'école Voilà, Vénus mon ami Étoile de la nuit Je vous en prie J'adore Voilà, mais on veut faire de vous un garçon de café Vous voulez vraiment... Vous savez que ce n'est pas votre destin On veut surtout faire un maçon de moi Et alors si je peux me permettre On m'envoie donc dans une école Spécialisée dans la Creuse À Feltin Et je suis monté sur un échafaudage J'ai eu le vertige Et donc je me suis tiré J'ai commencé ma fugue la première Justement vous montez à Paris Mineur sans papier Vous trouvez refuge auprès des prostituées de Pigalle À qui vous rendez des menus services J'étais disons couvert par les truands J'étais en fugue de l'hospice Saint-Vincent de Paul Donc je me parrais parce que je n'y étais pas bien Et je rêvais naturellement de golfs rouaux D'Olympia, de musique, de chaussettes noires En Paris, en pleine guerre d'Algérie Et donc là, le refuge était surtout Pigalle Il y a aussi des moments où vous passiez par les toits Pour visiter les appartements quand même, non ? Ah oui, je l'ai fait, oui, c'est sûr J'ai frôlé cette délinquance On va dire En rappant, on va dire À l'époque C'est là que le peintre Dado Dont vous admirez les œuvres Vous présente à son galeriste Daniel Cordier Grand résistant Ancien secrétaire de Jean Moulin Oui, c'est-à-dire que J'avais faim, j'ai lavé mon col de chemise Et puis, on va dire que le dessin se forme Par un sandwich fendu en deux Dado, panier de grandes fraises Sur la future gare Montparnasse Et moi, c'est pas les fresques de Dado qui m'intéressaient C'était le sandwich qu'il y avait au bord de la table Et il l'a vu dans mes yeux Donc il a séparé, il a coupé ce sandwich en deux Il m'a dit, t'en veux un bout ? Et si t'as faim ? Je lui dis oui Et il m'a dit, samedi, je donne un vernissage dans les beaux quartiers Tu viens et tu es mon invité Et c'est là que je suis allé Rue de Roménil chez Daniel Cordier Que je ne connaissais pas naturellement Et là, il y avait tout un grand parisianisme Je veux dire, qui allait de Malraux à Marie-Laure de Noailles En passant par Peggy Roche et d'autres Et qui visitait les œuvres de Dado Et pour la première fois, on va dire que je n'ai pas menti Je ne me suis pas servi de mes mensonges En disant, mon père habite Lyon, ma mère habite Bordeaux J'ai dit la vérité à Cordier Et Cordier a dit, tu rentres en orphelinat, je t'en sors Voilà, et deux mois plus tard, il devient votre tuteur légal Ce qu'il a été, évidemment, jusqu'à l'âge de 21 ans Chez Cordier, effectivement, on va rencontrer Malraux, Mendès France, Bacon, Clouseau, Aragon C'est brillant, c'est brillant Enfin, si je peux mettre Malraux, je ne m'amuse pas tous les jours Oui, mais vous l'appeliez le dingue Oui, je l'appelais le cinglé parce qu'il devait être shooté certainement Enfin, je ne sais pas, mais il mangeait Non seulement il mangeait ses mots, mais il mangeait dans ses plats, avec ses doigts Enfin, je trouvais que pour un ministre des Affaires culturelles Je trouvais qu'il était très mal élevé Donc, vous trouvez à ce moment-là un job chez Symfonia Grand magasin de disques des arcades du Lido sur les Champs-Elysées Et là, vous commencez à prendre des cours de chant Que vous payez en faisant le disque jockey dans les boîtes de nuit Oui, je suis le premier disque jockey du Pulse Palladium, monsieur Et là, j'ai même rencontré les Beatles J'ai fait venir ma première dédicace J'organisais des dédicaces dans un magasin de disques Et l'après-midi, les soirées sont venues J'ai invité beaucoup de gens Je m'intéressais beaucoup, notamment à la musique J'ai d'abord débuté par le jazz Par la musique classique Parce qu'on voulait d'abord savoir l'assistance publique J'étais mineur, il ne faut pas l'oublier Donc, on voulait d'abord savoir Si j'étais capable de tenir le coup Et de ne plus fuguer Donc, il fallait tenir le coup, n'est-ce pas ? Symfonia, c'est extraordinaire Mais tous les disques qu'on importe à l'époque C'était formidable C'est moi qui ai offert Si j'avais un marteau à Claude François, par exemple Parce que j'ai reçu le premier disque américain De Trini Lopez Alors là, vous composez vos premières chansons Parfait autodidacte Parce que vous ne saviez pas taper à la machine J'ai très mal solfège Vous faites votre premier disque Qui n'a pas beaucoup de succès Une voix qui t'appelle Oui, titre prédestiné Et ça n'a pas marché Mais j'avais dans ma poche Mon caprice est fini Donc personne ne voulait dans la maison de disque Naturellement Claude François allait se barrer de la maison Dans l'indice dans laquelle j'étais Donc il voulait faire de moi le nouveau Celui qui allait faire des bons et monter Mais je n'avais pas cette formation-là Donc moi j'étais plutôt un latin Un chanteur qui aimait Les chanteurs italiens Bien que j'aimais aussi le rythme en blues La musique qui venait des Etats-Unis Mais je sentais que je pouvais me défendre Avec cette musique-là Caprice est fini, comment ça s'est passé ? Vous l'avez écrite où, quand et comment ? J'ai écrit cette chanson En allant un jour faire une audition Passer une audition au Golf's Row Et puis j'ai chanté comme un imbécile Le petit bal perdu de Bourville Alors évidemment ça Derrière les fantômes et les chaussettes noires Et je ne sais quoi Ça passait pas tellement Donc le prou m'a jeté Et je m'accrochais Il y avait à l'époque une chanson d'Aznavour Que j'aimais beaucoup Et qui faisait C'est fini, 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 fini Donc j'ai repris mon métro J'ai chanté C'est fini, fini Au bord d'une station comme ça Il y avait Partait en vacances à Capri Et donc J'ai fait C'est fini, Capri Capri, c'est fini Je suis rentré Je suis rentré en haut Dans ma petite chambre de bonne J'ai tapé sur mon Farfisa Là que j'ai fait mes petites notes La chanson était née en 7 minutes Numéro 1 évidemment L'été 65 Devant Aline de Christophe Et là évidemment Vous passez de 380 francs par mois Comme disquaire chez Symfonia À un studio sur les Champs-Elysées Oui c'est ça Un beau studio Oui oui Et les danseuses du Lido Alors à l'automne Vous êtes dans la tournée Claude François Adamo Tout de suite Michel Thor Oui oui Vous dites avant Je mangeais un sandwich Maintenant je peux aller dîner À la Tour d'Argent Je ne suis pas sûr que vous y êtes allé Mais l'idée de pouvoir le faire C'était bien Ce qui m'intéressait surtout C'est de prouver À Daniel Cordier Que j'étais capable De tenir mes engagements Cette célébrité est arrivée Très très vite Oui Vous l'avez vécu comment ? Mal Ah bon ? Très mal Ah oui ? Oui oui très très mal Très très mal Parce que je Premièrement je n'avais pas Mon permis de conduire J'avais gagné un million de dollars En tant qu'auteur compositeur Je ne savais pas quoi en faire Donc Daniel s'en est occupé Quelles ont été les réactions De votre entourage à ce moment-là ? Daniel il a vécu ça comment Par exemple Daniel Cordier ? Il m'a laissé Voler de mes propres ailes Parce qu'il n'y connaissait rien Puis lui le monde de la chanson Lui était très étrange Le meilleur moment de cette époque C'est quoi ? Le meilleur moment C'est lorsque je n'avais plus À laver mes slips Dans le lavabo Le pire moment évidemment C'est en 1965 Pendant la tournée Donc un journaliste De France Dimanche S'appelait Jean Neulie Organise vos retrouvailles Avec votre mère Dans un hôtel de Verdun Vous êtes avec elle Dans la chambre Et à ce moment-là Les portes s'ouvrent Même les portes des placards s'ouvrent Et sortent une nuée de photographes C'est-à-dire qu'il fallait apprendre son métier Donc à l'époque On allait chanter Dans les basses tringues Dans les balles En attraction Il fallait que j'en faisais 4 par nuit Et Michel Breton et Jean Neulie M'avaient dit un jour Sur la plage à Cannes Et si tu retrouvais ta maman ? Je lui ai dit très bien Et puis il est revenu un jour Et il m'a dit Et si tu retrouvais ta maman ? Nous étions à Verdun Et je lui ai répondu la même chose Il m'a dit Ben allez là à l'hôtel T'attends dans un hôtel Donc j'étais là Bon j'ai chanté Plus ou moins bien Je m'en souviens Avec quand même quelque chose Cette inquiétude Je voyais plutôt passer Je l'imaginais plutôt Comme une sorte de Martine Carole Ma mère n'est-ce pas ? Et au fond Quand j'ai ouvert la porte Ils étaient 3 photographes Dans une armoire Et ils sont sortis de là-dedans Comme des fous Et ils ont très bien gagné leur vie avec ça Alors vous avez passé 4 années Très douloureuses en fait Avec votre mère Parce qu'elle elle culpabilise Vous vous la couvrez de cadeaux Elle ne sait pas très bien quoi en faire Et vous dites On ne refait pas la vie de quelqu'un à 60 ans Non, non, non Moi je voulais Je me prenais déjà finalement Pour un père de famille Je veux dire J'allais devenir le propre père De ma propre mère Et ça n'a pas marché Je voulais qu'elle se redresse Qu'elle vive Alors je lui achetais des manteaux Des choses Ce qu'elle avait envie Et ce qu'elle aimait C'était de me dire plutôt Mets-moi, rive l'europique Oublie-moi un peu Laisse-moi dans un quartier populaire Et puis surtout Si tu me ramènes du Bordeaux Ramène-moi du bon Voilà Elle a culpabilisé Et quand je l'ai connue Elle était déjà ivre morte Elle était déjà On peut dire qu'elle était déjà morte Alors ces retrouvailles Vous déstabilisent complètement En 1966 Un an plus tard Vous sortez Fais la rire Qui est une très bonne chanson De Daniel Gérard Et de Ralph Verney Mais qui ne connait pas Le même succès que Capri Et là la presse C'est très dur avec vous Je me souviens que Jacques Chancel écrit Hervé Villard c'est fini Oui 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 Il ne se gênait pas lui Oui Oui bien évidemment Il avait Il avait qu'Araïan Dans sa fouille Donc il était facile De taper sur ce qui est C'est plus faible Mais il faut dire Qu'il n'y connaissait pas grand chose Il ne s'intéressait pas Beaucoup à la variété Il s'intéressait surtout À Johnny Stark Et à Myrie Mathieu Oui Qui était de la bonne variété Naturellement Comme tout le monde le sait Et là vous flippez Vous vous déclarez en même pas C'est je suis incompris Oui Ça ne se passe pas bien là Ça ne se passe pas bien Mais j'ai quand même Des mains tendues Comme Maurice Chevalier Oui Comme Nougaro Comme Dalida Qui devient votre marraine Dans le métier Qui est très très émue De mon histoire Et qui donne le disque À Lucien Maurice Voilà Qui a On peut dire Qui m'a donné un sacré coup de main Qui m'a porté quand même Et là alors Il y a cette tentative De suicide bidon En fait Qui avait été organisée Par votre attaché de presse Oui c'est ça Qui allait finalement A finir par en être une vraie Oui C'est à dire que J'ai chanté Faut-il mourir au vivre Quand on a du chagrin Puis à un moment Je me suis dit Peut-être mieux mourir maintenant Vous pensez que c'est Les malheurs de votre enfance Qui reviennent à ce moment là Une fois que vous étiez arrivé À ce que vous vouliez finalement C'est à dire devenir chanteur Est-ce que le passé Se venge pas En revenant brutalement À ce moment là Non mais j'étais surtout Confronté entre deux mondes Entre le monde de Daniel Cordier Et le monde de ma mère Dont je n'avais pas honte Oui Mais dont Daniel Ne voulait pas entendre parler Naturellement Alors arrive mai 68 Donc là c'est vrai que 68 Suite à balayer tout un style De chanson Votre mère perd la raison Et là vous partez En Amérique du Sud Oui Je suis allé d'abord au Brésil J'étais très accueilli Par des gens comme Véni Chousé Moraïs Et Antonio Carlos Jobim Qui n'est pas les moindres Ah ben non Donc ils m'ont surtout appris À chanter Et à placer les choses En place Là je pense que je suis devenu Un véritable chanteur À ce moment là Généralement C'était Sauf qu'il peut Est-ce qu'aujourd'hui Vous êtes nostalgique De cette époque L'été 65 Non je n'ai pas de nostalgie Non 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 Vous êtes rancunier Vous en voulez à des gens Non Alors ça je vous garantis Non Même pas à Jean Noli Par exemple Le journaliste de France dimanche Non parce que je l'ai revu Par la suite Et au fond De toute façon J'y serais passé Oui Quand j'ai enterré ma mère En 81 Nous étions quatre À son enterrement N'est-ce pas J'ai demandé J'ai supplié Là j'étais J'étais encore au top Avec des chansons Comme nous Reviens de ça J'ai demandé À France dimanche Je leur ai dit Je vous en supplie Le passé c'est le passé Vous n'en êtes pas Alors ils l'ont fait Si c'était à refaire Hervé Qu'est-ce que vous ne referiez pas Pareil Je ne chanterais pas Des chansons d'amour Ah bon Non Je ferais du rock'n'roll Ah oui c'est vrai Parce que j'en suis capable Vous deviendriez Claude-François alors Non non pas Claude-François Non 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 J'aurais J'aurais fait beaucoup mieux que ça Ouais Non non moi c'est que J'aurais J'aurais suivi la route De Mick Jagger Mais je le regrette pas Mais mes chansons Je les chante avec toujours Autant de conviction Peut-être un peu trop Parfois d'ailleurs Le jour où vous allez mourir Qu'est-ce que vous voulez Qu'on écrive sur votre tombe ? Ah moi je veux pas de tombe Ah oui Ah non 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 Je veux pas de tombe Dire celui-là Nous a chanté Ceci et cela Non 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 Au revoir J'étais très heureux De rallumer la lumière sur vous Merci Salut